Je suis ravie d'être ici parmi vous, devant vous, pour parler d'une œuvre, pour parler d'un peintre que j'aime. Voilà, c'est tout. Les historiens de l'art, ils ont à apprendre des choses, ils ont à en enseigner, ils ont à chercher. Mais si on devient historien de l'art, c'est qu'on a des affects avec des peintures et c'est ça que je vais essayer de vous faire passer, comme je pense mon collègue et ami Pierre Vatte, pour ceux qui étaient là la dernière séance, a su certainement, parce que je le connais, excellemment le faire. Alors, je vais vous parler de Rembrandt. Quand on m'a proposé de faire cette conférence, j'ai eu envie de vous parler d'un tableau qui m'émeut beaucoup. Ce n'est certainement pas, et c'est un tort, l'un des plus connus de Rembrandt. On va l'appeler pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas son titre officiel, mais j'y reviendrai. Vous savez, les titres des tableaux, c'est une pure fiction. C'est une manière moderne des conservateurs de musées, des galeristes, des antiquaires, de donner un nom à ceux qui le voient pour que tout le monde sache ce qu'on parle. Rembrandt, il ne s'est pas posé la question du titre, parce que le titre, ça s'impose quand on fait un cartel dans un musée ou quand on fait un catalogue raisonné d'artistes ou un catalogue de vente. Et il ne fonctionnait pas comme ça. Alors, d'abord, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d'un tableau. J'y reviendrai sur lui, sur son histoire, dans un tout petit moment. Mais d'abord, on parle de Rembrandt. Alors, Rembrandt, c'est à la fois une star de l'histoire de l'art. Et puis, finalement, il faut quand même remettre un tout petit peu des choses en tête. Rembrandt est né en 1606. Il ne traverse pas tout à fait le siècle, puisqu'il est mort en 1669. Ça veut dire qu'on a tous, tous dans la tête l'idée de ces très nombreux autoportraits. Et ceux dont on se souvient toujours, je crois, ce sont ces portraits de vieillards, ces portraits de vieillardes et ces autoportraits vieux. Et c'est très curieux parce que pendant très longtemps, je me suis dit, oui, c'est vrai, il est mort très vieux. Puis un jour, bêtement, j'ai regardé son âge et il est mort à 63 ans, ce qui n'est pas sans m'inquiéter pour l'instant. Voilà. Donc, j'ai eu envie de faire le contraire, c'est-à-dire, j'ai eu envie, et c'est une manière d'explicer les choses, de rappeler que ces peintres qu'on honore tellement, ils ont été jeunes. Ils ont eu une jeunesse et ils sont représentés jeunes et ils ont eu aussi des galères. Et le tableau que je vous montre, vous allez comprendre pourquoi, est une forme de tableau de galère, d'apprentissage, d'amitié, de solitude et, encore une fois, de galère. Ce n'est pas un grand tableau, c'est un petit tableau. Ils n'avaient pas les moyens, jeunes, Rembrandt, de faire des grands tableaux. Alors, on est donc dans les deux quarts centraux, si vous voulez, du siècle. Et l'activité de Rembrandt va entre 1620 et 1669, donc, 70, j'allais dire, mais c'est pareil. Et où est-ce qu'on est ? On est, vous le savez, on est en Hollande, on est dans les Pays-Bas, c'est-à-dire dans les Pays-Bas du Nord, c'est-à-dire dans un État qui est encore écorché par des querelles religieuses et des querelles politiques. Toute l'histoire du XVIe siècle et du premier tiers du XVIIe siècle a été une déchirure terrible. déchirure parce que le pays, les Flandres, les Pays-Bas du Sud et du Nord n'étaient qu'une seule entité et que les Pays-Bas du Sud ont été maintenus de main de fer dans le giron catholique et espagnol et que les Pays-Bas du Nord, ceux précisément de Rembrandt, sont passés à la réforme mais que des familles, des familles qui vivaient d'un côté et de l'autre de la frontière, voilà, entre les Pays-Bas du Sud et les Pays-Bas du Nord, qu'on appelle les provinces unies, se sont trouvées absolument ennemies. Et c'est terrible parce que ce sont des choses qui résonnent, je crois, très fort, très fort pour nous. Donc, Rembrandt appartient au milieu calviniste. Alors, les calvinistes sont séparés par des sectes. Il est promis par son papa qui est un meunier, donc là, ça veut dire homme du peuple, homme terrestre, homme rustique, mais c'est un meunier riche, c'est un meunier aisé. Ce n'est pas du tout un pauvre. Mais enfin, papa aurait voulu, il lui a fait apprendre le latin, il aurait voulu qu'il aille à l'université. Alors, vous savez, l'université, le bac d'alors, ça se passait à 14 ans. Donc, Rembrandt y va. Est-ce qu'il avait très envie ou pas ? C'est possible. Mais de toute façon, il est éjecté de l'université parce qu'il n'appartient pas à la bonne secte. Donc, vous voyez, on est dans un milieu pas facile. Je pense que ça lui convient très bien, il rentre en formation. Et c'est là que je ne vais pas vous raconter la vie de Rembrandt, bien entendu. Mais il se forme. Il se forme d'abord à Leide. Et puis, il va faire passer six mois chez un peintre à Amsterdam. Le peintre s'appelle Peter Lastmann. Il a séjourné en Italie. Il a connu Caravage. Il a connu Elsheimer. Et il a rapporté, il possède des peintures de Rubens. Caravage, c'est le peintre qui a révolutionné la peinture vers 1600 à Rome, notamment, en instaurant un clair-obscur. Tiens, donc, un clair-obscur formidable, alors que la peinture antérieurement était faite de couleurs claires, et qui a choisi des sujets qui n'étaient plus des sujets antiques. Ah, il n'y a pas de sujets antiques ici. Mais Rembrandt n'a jamais vu Caravage. Et Rubens, il en a vu chez Lastmann. Et il a vu des gravures. Rubens, c'est quelqu'un qui est allé en Italie entre 1600 et 1610, grosso modo à la fin de la carrière de Caravage et lors de sa mort, et qui en est revenu avec une peinture beaucoup plus séduisante, beaucoup plus princière, mais également pleine d'or, pleine de fureur, pleine de couleurs, et d'une autre gamme que ce qu'on appelait la peinture classique, c'est-à-dire de Raphaël Apoussin, si vous voulez. Donc, il revient d'Amsterdam. Ce sont six mois décisifs. Il a 18 ans. Il est né en 6 et il revient. Et il séjourne à Amsterdam en 24. Donc, c'est un très jeune homme. Et puis, voilà, pour différentes raisons, il rentre chez lui, chez lui, c'est-à-dire à l'Aïd. Et là, il ouvre, il tente sa chance. C'est-à-dire qu'il ouvre un atelier. Papa, qui n'est pas désargenté, mais qui a d'autres enfants, ne doit pas être tout à fait content. Et il ne lui donne pas beaucoup d'argent. Donc, il a un local. Il ne doit pas faire très chaud dans ce local, pour ce qu'on en sait. C'est un local pas terrible. C'est un atelier de jeunes artistes. Et comme il n'a pas tout à fait les moyens de le payer, il fait ce qu'on fait encore aujourd'hui, quand on est un jeune artiste, c'est-à-dire qu'on est colocataire d'un atelier. Donc, il est avec quelqu'un avec qui il restera très lié, mais qui va aller en Angleterre. Et Rembrandt aurait bien aimé aller en Angleterre, qui s'appelle Jan Levens. Je vous ai parlé de l'Angleterre. Je vous ai parlé de l'Italie. Et Amsterdam auraient, et Rembrandt auraient peut-être aimé aller en Italie, peut-être aimé, sûrement aimé aller en Angleterre, mais il n'a jamais quitté les provinces sudies. Alors, peut-être pour des raisons de religion, les calvinistes n'étaient pas très, très, très bienvenus en pays catholique. Peut-être aussi, pour des raisons qui tiennent à lui, demain je partirai, ou après-demain plutôt. Ça s'appelle la procrastination. Elle peut durer toute une vie. En tout cas, il n'est pas parti. Ça veut dire que, et ça, c'est une dimension, il est habillé bizarrement quand même, ce monsieur, non ? Il n'est pas exactement habillé à la manière dont on imagine qu'un monsieur hollandais du XVIIe siècle est habillé. Donc, au fond, il voyage en rêve, quoi. Et je trouve ça une chose à la fois terrible et merveilleuse. Rubens, à qui je me suis intéressée pendant fort longtemps, est un terrible, un frénétique voyageur. Il y a peu de pays d'Europe qui lui ont échappé. Rembrandt, c'est le contraire. C'est, j'irai demain. Alors, il rentre ensuite, il retourne ensuite dans une autre circonstance, à Amsterdam. Ça veut dire qu'il est à Leide, sa ville natale, entre 1625-1626 et 1631-1632. Après quoi, il est à Amsterdam ? Madame, parce qu'on lui a fait une grosse commande, c'est la leçon d'anatomie que tous vous connaissez, la leçon d'anatomie de Tulpe. Il se marie avec Saskia. Un fils naît, Tissus. Saskia meurt, c'est très triste. Il a une nouvelle compagne et un procès pour adultère. Il a une nouvelle compagne, la nourrice de Tissus, et à nouveau un procès plus grave, pas pour des raisons d'argent, mais parce qu'il ne l'épouse pas, pour des raisons testamentaires. Saskia a bien vérifié les choses. Quand elle meurt, elle lui cède une partie de sa fortune, pourvu qu'il ne se remarie pas. Il a d'autres enfants. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est celle de son succès, de l'achat d'une grande maison, de la fondation d'une famille, de l'achat compulsif, voyagé, d'objets venus de partout, et de la ruine. Et de recommencer dans une autre maison, petite, avec une autre collection, petite, une autre femme qui est une compagne qu'il ne peut épouser. Alors voilà, on est au début de l'histoire, de cette histoire d'un des très très grands peintres, qui est aussi une vie, une œuvre, avec des ratés, si vous voulez, avec d'admirables réussites et de terribles ratés. Alors, ce que je vous montre est donc un tableau qui représente un monsieur drôlement habillé avec un chien dans un intérieur. Il y a derrière lui une table et sur la table des objets. Ce que je suis en train de faire dans un cours d'histoire de l'art, ça s'appelle une description minimale, à minima. C'est à partir de là que je vais réfléchir à ces éléments. Pourquoi ce monsieur tout seul ? Pourquoi cet habit ? Pourquoi le chien ? Ce n'est pas évident. Il y a peu de portraits, d'autoportraits, si c'est un autoportrait, avec un chien. Et pourquoi si peu de choses dans l'atelier ? Pourquoi cette table ? Et pourquoi ? Voilà, ce sont des éléments que je vais reprendre. Alors, si on est très pédant, on appelle ça une ekphrasis. C'est un mot grec. Et ça veut dire exactement la même chose. Alors, après cette description, on regarde un cartel dans un musée. Et si on n'est pas dans le musée, on regarde sur le site. Et le site du Petit Palais est fort bien fait. Alors, un cartel, ça veut dire qu'on a toutes les informations qu'il nous faut pour commencer à comprendre. Ça veut dire qu'on a un titre. Et je vous ai expliqué, le titre, il est fictif. Ça ne veut pas dire que ce soit malhonnête de donner un titre. Mais le titre, il dit ce que vous voyez ou ce que vous croyez voir. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit faux. Je décris juste. C'est en effet ce qu'on voit. On voit un portrait. Qu'est-ce que c'est qu'un portrait ? C'est l'image d'une personne. C'est peu douteux. Mais c'est un portrait particulier qu'on peut aussi appeler un autoportrait. Mais alors là, il y a tout un travail, je crois, des musées en ce moment pour ne pas utiliser un vocabulaire un peu spécialisé. Mais enfin, on aurait pu dire un portrait de l'artiste qui est signé Rembrandt. Ça s'appelle un autoportrait de Rembrandt par lui-même. Et c'est un portrait de l'artiste en costume oriental. Très bien. Alors, la description n'est en aucun cas fausse. Elle est même tout à fait juste. Le titre dit la vérité. Mais c'est intéressant parce que le cartel ne décrit pas le chien. Comme si le chien était un élément quand même vraiment perturbant. Des autoportraits de Rembrandt, OK. En oriental, on verra qu'on en a pas mal. Avec un chien, bon. Alors, ensuite, on nous dit que c'est de Rembrandt, soit... Soit, c'est un peu une pétition de principe, ou pas. Alors, non, c'est pas une pétition de principe parce qu'on a la signature. Rembrandt. F, avec un drôle de gribouillis, qui est peut-être un IT, qui est peut-être trois petits points. 1631, 1631. Formidable. On a la date. Date, 1631, il suffisait de lire. Et la signature, signée et datée, en bas à droite. Et là, regardez, c'est bien lire. Le R, le E, le M, le B, le R, le A, le N, il manque le D. Et ça, c'est drôle, parce que quand on va voir le cartel, je n'y arriverai pas. Hop. Eh bien, non. Excusez-moi, mais c'est signé Rembrandt. Non, c'est pas signé Rembrandt. Alors, est-ce que c'est un faux ? Vous savez, il y a plein de signatures. Il y a des Albrecht-Durer partout, qui sont parfois tout à fait autres. Ben oui, on valorise une œuvre en rajoutant une signature. Donc là, il faut examiner la couche pigmentaire. Ça a été fait, ça a été très bien fait, par radiographie. Ça n'a pas l'air d'être un faux. La signature ne semble pas être un faux. Alors, il faut comprendre qu'il y a des fausses pistes comme ça. Il faut reconnaître que ça s'appelle Rembrandt et pas Rembrandt, et que ça peut nous donner d'autres indications. D'abord, je viens de lire un très beau livre d'une historienne qui s'appelle Clapis Hubert sur le nom des artistes. Ben, vous savez, les noms, on s'appelle un tel et un tel. Les noms, quand est-ce qu'ils se sont fixés ? Antoine Dupont, quand est-ce qu'il est passé de Antoine, fils de Pierre, à Antoine, fils de Pierre, qui habite le pont, à Antoine Dupont. Il y a toute une histoire de ça. Et au XVIIe siècle, les noms se fixent, mais lui-même hésite. Il y a une époque, au début de sa vie, avant 1631, où il signe RHL. On dirait un sigle. Non, c'est Rembrandt, Harmenzone, von Leide. Rembrandt, fils de Harmen, fils de Hermann, Armand, et de Leide. Et là, il est en train de prendre son autonomie. Il n'est plus le fils de Armand de Leide, il est Rembrandt. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une autre appellation. Mais il n'a pas encore fixé son nom au DT. C'est rien, ce n'est pas bien grave, mais ça nous confirme la date 1631, et ça nous dit qu'on est en pleine formation, si vous voulez. Ensuite, on a des choses, on a la taille. Et ça, c'est une huile sur bois. Vous savez, les cartels, ce genre de trucs, on ne les lit jamais, parce qu'on se dit, oui, enfin bon, d'accord, mais c'est bien embêtant. C'est jamais bizarre. Oui, voilà. C'est bien embêtant, ça ne sert à rien. Et ça, c'est terrible, parce que vous voyez, je vous le projette en plus grand que nature. Et je le déforme, je le trahis complètement. Je le trahis comme matérialité, picturalité, qui est la chose la plus difficile à prendre en compte dans une conférence. Mais je le trahis aussi comme objet d'intimité. 63 centimètres, ça fait à peu près ça. Ça se prend dans les bras. C'est un portrait qu'on peut serrer dans ses bras. Je veux dire, je ne pense pas que Rembrandt serrait son portrait dans ses bras. Mais ce n'est pas un portrait d'apparat. Ce n'est pas une machine gigantesque. C'est une petite chose sur laquelle il a pu se faire la main et qui n'est pas plus grand qu'un plateau pour déjeuner, si vous voulez. Et ça, il faut bien regarder quand on regarde de loin les cartels, parce que sinon, on ne comprend pas le type d'objet que c'est et on ne fait pas la même chose sur un tableau d'intimité. Il n'y aurait pas un chien, je pense, si c'était un grand tableau d'apparat destiné à imposer la figure de Rembrandt. Ensuite, on voit que c'est une huile sur bois. Et là aussi, vous vous dites, bon, c'est une huile sur bois. L'huile, ça fait un petit moment, ça fait bien 100 ans qu'on la pratique dans le Nord. Le bois, c'est encore moins une nouveauté. Pourquoi ? Parce que la toile, elle s'invente à Venise. Il y a une belle lurette, en 1500, vers 1500, parce qu'on en a assez de déplacer des grandes œuvres ou de ne pas les déplacer parce qu'elles sont peintes sur le mur alors qu'il y a l'Aqua Alta. Mais la toile, ça présente quand même des ennuis. Vous savez, ce n'est pas facile de fixer sur un châssis une toile et que ça ne bouge pas, ça gondole. Puis ensuite, une belle toile de peintre qui ne bouge pas, qui ne gondolera pas, qui ne fera pas des plis et dont la trame ne s'apercevra pas trop au-dessous de la peinture à l'huile, aujourd'hui, ça ne coûte pas très cher parce que ça se fait dans l'industrie. Mais son père, il est meunier, il n'est pas tisserand. C'est intéressant parce que, vous voyez, Rubens, par exemple, est un petit-fils de marchand de tapis, de tapisserie, commerce international. Mais l'huile textile, ce n'est pas un problème. Et Rubens, Rubens, c'est juste la génération avant Rembrandt. Il utilise le bois quand il travaille à Anvers, qui est sa ville. Et quand il commerce international, quand il ment, c'est-à-dire quand il envoie des œuvres en Espagne, etc., là, il utilise la toile parce qu'évidemment, ça se roule. C'est beaucoup plus facile. Rembrandt, il ne travaille pas toujours, mais à cette époque, il travaille sur bois parce que, lui, le commerce international, il n'a pas encore franchi cette étape. Donc, vous voyez, même les matériaux, ça dit des choses. Ça dit une meuse d'estie. Il travaille sur bois parce que ça coûte moins cher et que, de toute façon, on ne va pas... Alors, si on ne lui demande pas si ce n'est pas une commande, ça veut dire que ce petit tableau, il n'est pas, justement, une commande de quelqu'un de prestigieux. Peut-être est-ce que, dans son atelier, il n'a pas de commande, il n'a pas de client, il faut qu'il travaille, il faut qu'il s'exerce, il a fait ça pour lui. C'est ce que ça veut dire aussi, ce genre de choses. Puis ensuite, on a quelque chose qu'on regarde encore moins. P-D-U-T-925. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est un numéro d'inventaire et c'est très important parce que ça fait partie du métier de musée où on fait des recollements, c'est-à-dire récollements, récollements, c'est-à-dire où on fait un inventaire et on vérifie que le numéro P-U-D-U-T-925 n'est pas parti bizarrement en dehors des catalogues. Mais ce D-U-T, il a surtout quelque chose. Le D-U-T, vous le retrouvez dans le leg du Thuis, vous voyez. Et donc, le leg du Thuis, 1902, c'est un leg tout à fait considérable puisqu'il est le leg de deux frères dont l'un s'appelait Auguste et dont l'autre s'appelait Eugène. Deux frères, il y avait aussi une sœur qui s'appelait Héloïse qui est morte dans les années 1870 qui ont été des collectionneurs forcenés. Alors, l'un, qui était d'autre part peintre, Auguste, est allé vivre largement en Italie et il a collectionné des antiques. Et l'autre, coup de chance, est allé vivre beaucoup par Rouen. C'est une famille textile normande dans le Nord. Et c'est un immense collectionneur de gravures de Rembrandt et de, dans une bien moindre mesure, peintures de Rembrandt. Et ce sont les leg du Puy qui, en 1902, ont permis au Petit Palais, grosso modo, de fonder leur collection. Donc, je vous montre aussi cette peinture parce qu'elle est paradigmatique, si vous voulez, dans l'importance des leg pour certains musées et notamment pour les musées de la ville de Paris. Voilà. Elle porte aussi une histoire culturelle qui est une histoire muséographique. Alors, revenons donc à notre peinture et ce qui va m'intéresser, c'est évidemment ce qui n'apparaît pas parce que j'aime bien l'esprit, j'ai un esprit de contraduction. Alors, ce qui n'apparaît pas dans le titre, c'est-à-dire le chien, le chien qui n'y apparaît pas. Ce que je vois, moi, c'est un homme avec un chien et ce chien est vraiment en bonne position. Il est devant et il est magnifié par l'ombre qu'il porte sur le sol. Vous voyez ? Il est dédoublé en quelque sorte. Donc, il dit, je suis là et en plus, je suis là. Il ne bouge pas. C'est le rôle d'un chien. Un chien, c'est un chien fidèle. D'accord ? Donc, il ne bougera pas pendant tout le temps de pause. Enfin, il n'y a pas de temps de pause puisque, ah ah oui, il n'y a pas de temps de pause. Comment il s'est représenté, Rembrandt ? Vous savez, il faut réfléchir à ça parce que l'âge des miroirs en pied, c'est nos arrières-grands-mères ou nos grands-mères, selon notre âge. les armoires à glace. C'est à partir de la fin du XIXe siècle qu'on a des grandes armoires. Auparavant, on a... Enfin, l'homme du peuple, Rembrandt n'est pas un homme du petit peuple, mais il n'a pas un grand miroir. Donc, juste comme ça, c'est une image qui est d'imagination, si je puis dire. C'est-à-dire, ce qu'il a sûrement, il a certainement, il a à coup sûr, sinon il ne travaillerait pas comme ça, c'est un petit miroir. Voilà. Donc, le visage, OK, pour le reste, comment il fait ? Il ne peut pas être à la fois ici et là. Et on n'y pense pas quand on regarde les autoportraits. Alors, comment il fait ? Il habille un mannequin, il demande à Jan Lievens de poser pour lui, et réciproquement d'ailleurs, et il imagine, et il fait des dessins de Jan Lievens, évidemment, ou de quelqu'un d'autre, de son frère, de n'importe qui. Et puis ensuite, à partir de là, il imagine le corps. Donc, réfléchissez qu'un autoportrait, à cette époque-là, c'est un autoportrait, pas du tout comme un autoportrait d'aujourd'hui, où on se regarde sur photo, il n'y a pas, ou sur, voilà. Bon. En revanche, le chien, lui, il a dû poser, effectivement. Alors, ce chien, ce chien, en costume oriental, il a oublié, lui, de mettre son costume. Pour moi, c'est un bon chien, bien européen, bien rustique, il est de bonne grosse taille, il a des bonnes oreilles longues, il a l'air absolument sympathique, pendante, les oreilles, il est très, son poil est drue, et je dirais qu'il est un petit peu, pour l'instant, je le dis en première apparence, il est un peu décoiffé, pardon, dépoilé, je ne sais pas comment on dit. Alors, ce chien, c'est un barbet, ce n'est pas un caniche. Il y a des auteurs qui disent, le caniche, non, ce n'est pas un caniche, je suis désolée, mais ce n'est pas un caniche. Un caniche, ça se promène dans la rue, dans le 16e. Un barbet, ça va dans les marais. Les Anglais appellent ça un mud dog. Mud, c'est la boue, c'est un chien de la boue, ce n'est pas un caniche, le caniche, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, voilà les barbets. Je suis allée, oui, parce que, grosso modo, c'est un vrai chien, et c'est ça que je vais dire, il ne faut pas oublier le chien. C'est un vrai chien, et quand je vous ai dit, on oublie parfois que les peintres ont eu une jeunesse, on oublie aussi qu'ils ont été des gens, qu'ils ont aimé des gens, et qu'ils ont aimé aussi des animaux. Il y a toute une histoire des animaux avec les artistes, il y a le petit chien de Carpaccio, il y a le furet de Carpaccio, il y a plein d'histoires comme ça. Et là, c'est un barbet. Alors, pourquoi un barbet ? Il va y avoir un barbet. Mais ce qui m'intéresse, justement, c'est que, expert des marais, le barbet est un chien avec un petit côté poisson. Ce que je veux dire, c'est qu'en étant allé sur ce site, il est sportif, il faudra lui permettre de sortir beaucoup et longtemps pour le maintenir en forme physique et morale. Au fond, vous n'avez pas un chien comme ça quand vous avez 70 ans. Il faut bouger. Et bien, ça correspond. décidément avec l'âge du peintre. On est vers, il a quoi ? Il a 20 ans, il a 25 ans. Enfin, je veux dire, même si on bougeait la date, c'est un chien de jeune et c'est un chien de l'Aide. En quelque sorte, l'Aide est une grande ville. Mais vous savez, la notion de grande ville à l'époque, on peut, à Amsterdam ou à l'Aide, on peut sortir dans la forêt. Ce que je veux dire, c'est que ce prince oriental, il est peut-être un prince oriental, mais il a un bon, gros chien terrien. Alors, si on regarde ce chien maintenant, je n'arrive pas à grossir l'image, je ne sais pas grossir sur cela. Mais je vous ai dit qu'il était très poilu. Oui, c'est vrai là. Mais ici, je n'ai pas une photo assez bonne en réalité. Je n'ai pas trouvé que la définition soit toujours magnifique. Mais il se passe quelque chose, vous voyez bien que ça. Alors, il se passe quoi ? Pardon ? Oui, c'est lisse. On l'a tendu, on l'a rasé. Eh bien, voilà. Alors, pourquoi on l'a rasé ? Parce que ces chiens-là, voilà, chiens de berger à poils longs. Voilà, voilà un barbet à poils longs, rasé, et tout simplement parce qu'il y avait, alors, pour deux raisons. Ah, je, je, voilà. Parce qu'on les appelait les chiens longs, lions, les lion dogs. Voilà. Effectivement. Donc, non, pourquoi je ris avec ça ? Parce que, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, d'une part, vous faites ça pour une raison. C'est que ces chiens vont effectivement chercher les canards dans l'eau. Et qu'ils ont tellement de poils que ça les alourdit. Et qu'il vaut mieux en enlever un petit peu, sans les ridiculiser complètement, pour pas qu'ils se noient. Ça veut dire aussi que c'est une mode, encore une fois. Et que, on va chez le toiletteur, où Rembrandt le faisait lui-même. Mais grosso modo, c'est une manière aussi d'enoblir son animal favori. Donc, ce chien, je dirais que, il l'a bien observé. Peut-être c'est lui qui l'a tendu. C'est vraiment son chien à lui. Donc, on a un portrait portrait d'un homme jeune avec un chien qui est le chien et qui montre que cet homme n'est pas un aristocrate et ne se prend pas pour un aristocrate. Bon, on va quitter le chien parce que je ne suis quand même pas venue. Vous n'êtes peut-être pas venus écouter une conférence sur les chiens barbés dans la peinture. Reprenons donc ceci. On a regardé le chien. On pourrait regarder l'homme maintenant. Ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Cet homme, très classiquement, je veux dire, selon une composition qui est absolument traditionnelle, dont il est difficile de sortir et dont on ne sort pas si on n'a pas de bonne raison dans la peinture, il est au milieu de la peinture. Vous voyez, il y a autant d'espace d'un côté que de l'autre. Il est parfaitement centré et même la plume ne dépasse pas et si vous donnez un petit coup de pied au chien, il a de l'espace, certainement, entre les pieds et le bas de la peinture. Donc ça, c'est un mode de composition dont Rembrandt ensuite sortira pour décaler les personnes, les placer à demi hors champ. Là, il n'a pas encore l'idée. C'est un peintre, je ne dirais pas débutant, mais c'est un peintre qui se conforme spontanément à une attitude, à une pose au milieu de la peinture. En revanche, si on regarde cet homme, c'est un peu difficile objectivement à voir, mais je voudrais que vous compreniez sa pose. Il se tient bien droit, c'est sûr, mais il a ce geste-là parce qu'on ne comprend pas très bien ce que c'est que ce reflet. il a une cape et il soulève la cape qui prend la lumière. Vous voyez la même lumière que là, parce qu'il tient son point sur sa hanche et replie son bras. Je dirais que c'est un code qu'on trouve chez Botticelli déjà à la fin du 15e siècle et pendant très très longtemps dans la peinture. C'est un geste type de la virilité, sûre d'elle-même et conquérante du monde. J'y vais. Voilà. C'est jamais un geste que vous trouveriez. Ce serait impensable chez une femme. Donc, il s'exprime comme un homme, sûr de lui, conquérant. De fait, s'il est habillé dans cet habit oriental, peut-être c'est un prince, je veux dire, ce n'est pas un mendiant oriental, il se pose en conquérant avec son barbet. Donc, il y a déjà ça. La deuxième chose, c'est que si on regarde son habit, effectivement, maintenant, cet habit-là est spécial pour un pour un pour un hollandais. Je n'ai pas réussi à avoir une résolution plus grande que ceci. Je suis désolée, ça doit paraître assez flou à cette taille-là. N'oubliez pas que le visage est grand comme ça. Bon. Mais il porte un turban bien noué. À vrai dire, il ne l'a sûrement pas noué lui-même. C'est ce genre de choses. est monté sur une structure en osier, nouée, c'est admirable, avec une plume. Alors, d'abord, on ne va pas s'occuper tout de suite du costume, mais on va s'occuper du visage. Le visage, est-ce que c'est vraiment Rembrandt ? Alors, ben oui, ça semble bien possible que ce soit Rembrandt. on a dans cette période où il est revenu à l'Aide, où il ouvre son atelier et où, clairement, il n'a pas encore de clients. Ça va se débloquer en 1630, 1631, juste au moment. Si ça se trouve, c'est la réaction. Ou Eureka, il reçoit une visite de Constantin Wig. Et là, Constantin Wig en parle à Amsterdam et il reçoit ses clients. Mais entre 1625, son retour à l'Aide, et 1630, il n'y a personne pour lui acheter quoi que ce soit. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il ne peut pas se payer des modèles. Ça veut dire qu'il est constamment, constamment, son propre modèle. Alors, regardez, voilà ce que je cherchais. Il n'a pas les moyens de payer un modèle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas se payer un modèle ? On demande à maman, on demande à papa, on demande à la sœur, on n'a pas encore de fiancée, on demande à Yann Leaven, son ami. Et puis, quand ils en ont assez, on prend son petit, petit miroir et on se peint soi-même. Et on a une série de petites gravures qui sont des bijoux et qui sont, grâce à Eugène Dutui, au petit palais. Ce sont des gravures, elles sont, je voudrais que vous compreniez que c'est minuscule, c'est grand comme ça. Parce que même le papier, ça coûte cher. Vous comprenez ? Donc, et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il veut réussir dans la vie. Et donc, il veut faire une peinture. D'abord, il s'ennuie, il ne va pas faire tout le temps ses traits. Et ensuite, il s'amuse, il est jeune, et donc, il essaye ses traits. Vous savez, ça me fait penser aux selfies des gamins de 14-15 ans et des gamines, notamment, je le sais, pour y être passés, qui se prennent constamment avec toutes sortes de mimiques. Eh bien, il fait, réellement, il fait ses premiers selfies. Et en même temps, c'est un exercice de style parce qu'il y est, ça s'appelle, si on est savant, on appelle ça des tronises, T-R-O-N-I-E-S, c'est-à-dire des têtes d'expression à la flamande. C'est-à-dire qu'il y essaye différentes expressions, calme, regardez la troisième, toute l'année 1629, je n'ai pas mis toutes les estampes. Vous voyez, la troisième en haut, il est furieux, clairement furieux. En 1630, il est quoi ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il est surpris, scandalisé, effaré, il a peur. En 1631, il est abattu. Mais il reprend. Vous voyez, il est noble. Et puis, en 1634, là, c'est un petit peu autre chose. C'est le dernier et voilà, il porte beau. Alors, j'ai essayé de retrouver... Ben oui, on veut bien croire que c'est le même homme. Regardez, il a, on le voit, il a ce gros nez et vous voyez la petite moustache. Il est jeune, il n'a pas encore une... Il n'a pas une grosse barbe, il n'a pas une grosse moustache. Donc oui, c'est bien lui. Alors, maintenant, le costume. Je suis désolée, je vais perdre un petit peu de temps parce que... Voilà. Prenons l'homme et son costume. Il porte donc cette... cette drôle, ce drôle de chapeau avec une égrette, belle égrette. Et le voici qui est passionné par cette égrette à peu près tout le temps, dans ces années-là. Vous voyez, ça, c'est un autre autoportrait avec un étrange... une étrange arme, c'est un Cris. Donc à nouveau, une arme orientale où il se transforme lui-même et il a... Bon, cette fois-ci, il n'a pas eu le béret. Alors, est-ce que... D'où ça vient cette espèce de grand... Pas béret, pardon, de grand turban ? Il l'avait vraiment. Il n'est pas riche. Donc, il a dû le piquer dans un recueil de modèles dessinés. Là, il essaye autre chose. Il voudrait bien le faire lui-même mais il n'a pas. Donc, il fait... Il met un béret. C'est vraiment un béret. Et puis, par-dessus, il met une plume. Ça ira pour être un... être un prince de carnaval en quelque sorte. Vous retrouvez cela dans Le Persan, 1632. Vous voyez, on est la même égrette, la grande cape qui sert à quelqu'un d'autre qui n'est pas son autoportrait et c'est aussi... C'est aussi plus ou moins son visage. Plus ou moins, il n'a peut-être pas essayé. Parfois, un autoportrait varie vers le portrait ou le portrait type. Je veux dire, puisqu'il ne peut pas se payer un modèle, il se prend mais il sait très bien que ça va lasser les gens ou peut-être qu'il se lasse de ses traits. Donc, il les distord. Donc, c'est lui, sans être lui. D'ailleurs, il a l'air extrêmement malin et sournois. Donc, il essaye d'être un méchant prince. Il a un sabre, il a un Christ à nouveau et il a une égrette. Donc, on a cela et puis cela, ça existera pendant toute sa vie. Je vous montre un autoportrait de la vieillesse, 166, trois ans avant de mourir. admirable autoportrait. Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune ? Si vous réfléchissez à ce que j'appelle ce truc jaune, parce que c'est vraiment un truc jaune, on ne sait pas ce que c'est, ce n'est pas un vêtement des Pays-Bas. En fait, on le sait, il a presque le même jaune que 31, 60, 35 ans avant. Vous voyez, c'est le jaune qui l'intéresse. Mais on sait ce que c'est en réalité. En réalité, c'est son tablier de cuir qu'il met quand il peint. On le sait parce qu'on a un autre autoportrait avec la même forme de tablier. Simplement, un jour, il en a marre de peindre son tablier de peinture, donc il transforme son tablier de peinture en jaune et il se drape de cette énorme écharpe rouge et dans les provinces uniques alvinistes, on ne s'habille pas en jaune et en rouge. Ça, c'est sûr. Et le voici, exotique. Et vous voyez, il a une canne. Il a une canne parce que c'est un vieil homme qui marche mal à ce moment-là, mais ça devient une sorte de somptueux bâton de pouvoir. Et d'une certaine manière, c'est les mêmes rêves. J'aurais pu passer par d'autres images. D'ailleurs, je vais peut-être en retrouver d'autres tout à l'heure. Il y a un rêve continu. Alors, on peut appeler ça en effet Dorian et on a raison d'appeler ça Dorian. Mais en même temps, vous devez comprendre que les Orientaux, il n'en a jamais vu un seul de sa vie. Donc, c'est un Orient totalement rêvé. Alors, il n'en a pas vu, mais il a vu des dessins parce que quand il va à Amsterdam et il a déjà logé à Amsterdam, Amsterdam, c'est la compagnie des Indes orientales dès le début du siècle, 1604. Après, ça sera la compagnie des Indes occidentales, c'est-à-dire en fait de l'Amérique. Mais en attendant, ça, il ne le connaîtra pas, c'est juste après la mort de Rembrandt. En attendant, il va tous les jours, quand il sera à Amsterdam, mais il a déjà dû le faire pendant les six mois qu'il avait passé là-bas, il va tous les jours dans deux quartiers. L'un de ces quartiers, c'est le port où arrivent mille choses d'Inde, d'Asie, donc de Chine, le Japon, pas terrible encore, mais de Chine et de l'Inde. Et par là aussi, viennent des choses de Perse. Et il achète frénétiquement quand il a de l'argent, pas en 1624, tant qu'il en a. Il faudra qu'il revende tout parce qu'il est ruiné, justement. Il a trop acheté. Il faut imaginer à Amsterdam, dix ans plus tard, sa maison comme un gigantesque, brique à braque de choses qu'il a achetées, tout, compulsivement. Et il achète aussi des miniatures persanes où il voit des chameaux, des dromadaires, je n'ai jamais su combien il y avait de bosses, mais où on voit des princes persans. Et au fond, c'est à partir de ces petites choses, quand il ne peut pas les acheter, il les recopie très vite fait, qu'il imagine ce qu'il pourrait être. Alors, imaginer ce qu'il pourrait être toute sa vie, c'est aussi, ce n'est pas, attention, l'Orient n'est pas le seul déguisement qu'il a utilisé. Le déguisement, c'est aussi le visage. Et d'une certaine manière, les grimaces sont une forme de déguisement. Prendre la peau de quelqu'un d'autre en ayant l'air ou très fragile ou très autoritaire. Voilà. Ce sont autant de déguisements qui lui fournissent ces modèles virtuels puisqu'il ne peut pas les payer. Donc, il se déguise aussi pour ça. Vous voyez, on a cette extraordinaire gravure 1630, c'est l'année avant. C'est quand il s'ennuie, donc il dessine, il dessine, il grave, il grave, ça ne coûte pas cher, c'est si petit que la presse n'a pas besoin d'être très coûteuse. Vous voyez, on se, un petit peu plus là. C'est un mendiant. Et ce mendiant, regardez, c'est lui. On reconnaît le gros nez. Vous voyez ? Alors, en même temps, se représenter en mendiant, c'est quand on crève la dalle, plus ou moins, comme tout jeune peintre qui n'arrive pas à avoir de... voilà. Donc, c'est un peintre qui s'inquiète, qui s'ennuie entre 1625 et 1630. Mais en même temps, c'est un peintre qui, en 1631, change de vie, puisqu'il vient de recevoir la visite qui a effectivement été essentielle de Constantin Vig, qui va revenir dans son atelier et six mois plus tard, il déménage avec gigantesque commande. C'est la leçon d'anatomie du docteur Tube. Donc, vous comprenez que, en même temps, 1630, je lâche tout, je suis un mendiant et je me représente en mendiant, c'est fichu. Et en même temps, je crie mon énervement, ma rage. 1631, je suis le prince de ce monde, je vais aller jusqu'en Asie, jusqu'en Orient. Je veux dire, c'est des fantasmes de jeune homme aussi, de jeune homme qui s'ennuie et qui n'a pas à recevoir à ce moment-là à être contraint par des commandes. Donc, il est libre de ses sujets, sauf qu'il ne peut pas entreprendre de grandes... Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas entreprendre de grandes peintures ? Parce que ça ne se passe pas comme ça dans ce moment-là. Ça va se passer un petit peu comme ça un peu plus tard, après 1650, et beaucoup, davantage au 18e et puis beaucoup au 19e et au 20e. C'est-à-dire qu'un peintre fait ce qu'il veut et ensuite, il cherche un acheteur. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas transporter, sauf si vous êtes un minuscule peintre colporteur, un petit peu comme ce qu'on voit sur les trottoirs de Paris, si vous voulez. Quand on est un peintre qui veut faire carrière, on attend d'avoir des commandes. Donc, on fait du réseautage, c'est tout. Donc, on attend que les gens viennent chez vous. Alors, cet Orient, je vous ai dit, Amsterdam, quand il va à Amsterdam, il y va dans deux quartiers. il va au port et les premières, vous voyez, pas seulement dans... Ça, ça date du premier séjour à Amsterdam. Pas seulement, c'est l'histoire du jeune David, agenouillé, à droite, qui donne à Saül la tête du géant Goliath après l'avoir tué de sa fronde et l'avoir décapité. Le sujet m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que regardez ce tissu doré d'Orient. Il n'en a jamais vu, mais il l'invente. L'Orient et l'or. Vous trouvez cela aussi dans la présentation de Jésus au temple. C'est aussi une peinture. Il vient de s'installer à l'Aïd. Ça fait un an qu'il est à l'Aïd. Regardez, 61 centimètres sur 48. C'est pas grand. Mais il expérimente, à droite, c'est un détail de la scène. Il expérimente, alors quoi ? La présentation de Jésus au temple, on est dans le monde juif. Et c'est à cela que je voulais venir. L'autre quartier d'Amsterdam qu'il fréquente avec une totale assiduité, c'est le quartier juif. Je n'ai pas envie de dire le ghetto parce que le ghetto, c'est un phénomène de l'Europe du Sud. Des pays qui ont soit cantonné, Venise, soit expulsé, après les avoir cantonnés, la Portugale, l'Espagne, les juifs. Et à Amsterdam se retrouvent ces juifs qui viennent du Portugal, qui viennent d'Espagne principalement et qui contribuent mais fabuleusement à la fortune de la ville et qui ont une grande, grande liberté et qui forment néanmoins une communauté où, je ne sais pas si le mot existe pour le XVIIe siècle, soudée. et avec ses rites et avec ses vêtements et au fond, la curiosité de Rembrandt, elle est à la fois pour le port où arrivent des produits d'Asie et de l'Inde que pour le quartier juif qui est aussi pour lui un exotisme espagnol, portugais et juif. Grosso modo, tout se vaut pour lui. Vous voyez le détail. et c'est évidemment quelque chose qu'on retrouve, c'est aussi une toile de, pardon, c'est une grande inscription des années 30, c'est une grande peinture des années 30, le festin de Balthazar à Londres où se trouvent les trois paroles d'après le livre de Daniel, Manet, Tessel, Fares en hébreu qui pronostique au roi de Babylone la chute de Babylone. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas cette peinture d'histoire, ce qui m'intéresse, c'est la présence du turban dans une scène qui est censée représenter l'Orient pas juif ni un Orient antique qui est Babylone. C'est-à-dire, tout se mêle. Ne cherchez surtout pas de la couleur locale exacte chez Rembrandt. On n'est pas du tout dans la reconstitution, on est ou alors on est dans la constitution fantasmatique. Et c'est pour ça, ça fait partie des choses qui, qui personnellement, me touchent beaucoup. Ça va jusqu'à la fin de la vie. David et Oria, c'est une histoire de l'Ancien Testament, donc juive. Regardez les deux turbans où la fiancée juive, là, c'est un rituel de la communauté espagnole juive à Amsterdam, tout se mêle. Et au fond, c'est cette dilatation de la cervelle de Rembrandt dont je lis le prémice dans le tableau du Petit Palais qui me le rend très cher. Alors, on revient à ce tableau. ce costume, de nouveau, j'hésite un peu parce que je suis à la limite de la lisibilité et même avec l'aide, vraiment, que je remercie du Petit Palais qui m'a envoyé des photos, à cette taille-là, ça ne tient pas. Donc, j'ai essayé de faire des zooms sur le détail, le détail de la robe avec ses broderies. On en reverra tout à l'heure un élément. Le détail de cette ceinture qui n'est pas une ceinture qui est une écharpe à paillettes. Comment la décrire autrement ? Une écharpe à paillettes dont vous voyez pendre un des pans ici. Donc, c'est quoi le costume oriental ? C'est une cape qui n'est pas terriblement orientale qui doit être son manteau d'hiver qui couvre en effet une robe au tissu moiré. Existait-il ce tissu ? Ça, ce n'est pas du tout sûr. Inventé où il a utilisé quelque chose mais ce n'était sûrement pas une robe quoique. Et puis, ce formidable bonnet. Alors, maintenant, il n'y a pas que l'homme et il n'y a pas que le chien. Il faut qu'on regarde un petit peu une peinture. Ça se décrit Maurice de 10, je crois, disait, ou on lui a fait dire du moins qu'une peinture, c'était un ensemble de formes et de couleurs associées. Donc, on oublie que ces formes et ces couleurs forment un chien. On oublie qu'elles forment un prince oriental. Et on se dit, bon, oui, d'accord, comment c'est fait ? D'abord, quand même, on oublie, mais pas tout à fait. Mais d'abord, on va l'oublier. Ben, dans quelle couleur c'est fait ? D'abord, il y a, sauf l'éclat du jaune sur la robe, sur l'angle du coude, sauf peut-être le rouge qui a permis de nuancer le brun de l'oreille du chien, mais ce n'est pas vraiment un rouge. Il y a peu de couleurs vives et je dirais qu'il y a peu de couleurs primaires non dégradées. Alors, les primaires, c'est très simple, c'est les trois couleurs que vous devez acheter si vous voulez faire de la peinture. C'est le jaune, le rouge, le bleu. Effectivement, vous avez du jaune et vous avez du bleu, mais ce bleu est rompu ou dégradé avec du blanc. Donc, il n'a plus son éclat splendide. Et même le jaune, vous voyez, je dis, oui, c'est du jaune, c'est sûr, mais vous voyez les éclats de blanc. C'est une peinture qui n'utilise pas les couleurs pures, qui utilise peu les couleurs primaires et qui les dégrade avec du blanc ou, on le verra, avec du noir. Donc, ensuite, c'est une peinture qui utilise beaucoup le sombre. Regardez la cape. C'est une peinture aussi, si on s'amusait à faire l'éventail des... inversement... Si on s'amusait à faire l'éventail comme dans une assemblée nationale des couleurs, on aurait finalement l'essentiel des couleurs dans ce cadran-là et puis, on aurait bien loin le jaune qui viendrait là tout seul comme un petit... Qu'est-ce que je fais là ? Si on le fait sur les ombres et les lumières, c'est... Alors là, on obtiendrait un éventail beaucoup plus dilaté puisqu'on va très clairement du noir quasi absolu qui mange une partie de l'espace, du noir absolu à une clarté qui ici est du blanc pur et qui, en tout cas, est d'une part dégradée de noir mais mêlée à du noir et avec un peu réchauffé par un peu de jaune pour former ce brun et un peu de rouge ici et de bleu là pour passer de la clarté à la couleur plus chaude et à la couleur plus froide. Attention, je vous parle comme si j'étais dans un atelier d'artiste au XXe siècle. Si j'avais même traduit en néerlandais parler ce langage à Rembrandt, il n'aurait rien compris parce que la notion de couleur primaire, secondaire, complémentaire, la notion de couleur pure, dégradée, tout ça, il ne connaît pas. Il ne connaît pas parce que c'est théorisé Goethe et compagnie à partir du XIXe siècle. N'empêche qu'il utilise de fait les couleurs qu'il sait percer l'œil avec parcimonie, c'est-à-dire le jaune et le bleu, ce que nous appelons les primaires, et qu'il se délecte absolument d'un halo de lumière cerné par du noir. Alors ça, ce n'était pas totalement évident si vous y réfléchissez dans ses premières peintures. Je vous ai dit, ça c'est une peinture antérieure, sous quelques années. Le lor est là et même le contraste, le contraste, vous voyez, entre un premier plan extrêmement sombre et une débauche de couleurs, le bleu, le jaune, le rouge. Vous voyez, au centre, vous avez une débauche de couleurs primaires. Bleu, bleu, jaune, rouge, rouge, jaune, rouge, jaune, rouge, jaune. Et puis, bleu au premier plan, jaune au premier plan, rouge au premier plan. Et puis, dans le fond, pour faire s'éloigner les bâtiments, un bleu mitigé de noir, mélangé à du noir, c'est-à-dire une couleur froide et qui n'est plus, qui est un bleu gris, en fait, qui est un gris. Bon, ça, c'est fini. Cette joie de la couleur qu'il apprend à Amsterdam chez Peter Lassmann au contact, notamment, de Rubens, quand il revient chez lui, étonnamment, c'est 127, vous voyez, il est à l'Aide et, ben oui, on a toujours le bleu, le jaune, le rouge, mais noyé comme si le noir en un nom mangeait, mangeait, mangeait la toile. Comme si, c'est un effet théâtral de projecteur, bien sûr, sauf que n'oubliez pas que les projecteurs n'existent pas, bien sûr, à l'époque. Mais on dirait un artiste éclairagiste sur une scène de théâtre qui zoome sur l'artiste ou qui zoome sur quelque chose. Il a, d'une certaine manière, inventé la capacité de concentrer le regard en noyant toute la périphérie pour nous faire entrer dans ce tunnel de lumière qui aboutit à quoi ? qui aboutit, ce n'est pas du tout une présentation, qu'est-ce que j'ai fait ? Peu importe, à la femme adultère. Alors, d'où ça vient ça ? Ça vient de la méditation d'autre chose. J'ai rapidement, je crois, évoqué tout à l'heure la figure de Caravage. Caravage, je l'ai évoqué ou pas ? Je ne sais plus parce que j'enseignais ce matin. Caravage, c'est un peintre qui vit à Rome vers 1600 et qui permet le basculement, oui, je vous ai dit, d'une peinture qui utilisait des sujets antiques et des motifs antiques, des sculptures, à une peinture qui n'en utilise plus. Caravage, dit-on, un jour, un mécène venait lui proposer, d'ailleurs, il a accepté d'être logé chez lui en vérité, de venir dans son palais et d'y étudier ses sculptures et la légende veut qu'il ait ouvert sa fenêtre, il habitait au-dessus d'une taverne dans un mauvais quartier et qu'il ait montré les prostituées en bas et les mauvais garçons et qu'il ait dit ceci, ceci, c-e-u-x-ci, sont mes vrais modèles et pas les statues antiques. Réfléchissez aux mendians de tout à l'heure. Évidemment, on est très, très loin des figures idéales inspirées de la statue antique. Ceux-ci, c'est-à-dire les mendians, ceux qui passent des galères comme moi, ce seront mes modèles. Alors là, c'est ce que vous voyez dans cette mauvaise photographie de la vocation de Saint Matthieu de Caravage à Saint-Louis-des-Français vers 1600, on est en 1600 et Trois-Poussières, où un homme qui ressemble terriblement à à monsieur vous ou moi, Matthieu, est appelé par un homme qu'on peut rencontrer dans les rues de Rome par cet incroyable mouvement qui est référencé pourtant puisqu'il reprend en réalité la main de Michel-Ange dans la création de l'homme, mais qui semble si peu référencée qu'elle en devient naturelle. Le pouvoir de cet homme, de cette main qui semble ne rien dire, mais par laquelle le verbe passe et par laquelle la vocation passe, qui fait que cet homme répond aussitôt. C'est moi, regardez la main, que tu appelles. La peinture est une poésie muette, elle n'a pas la parole, donc il faut que ce soit des gestes qui la disent. N'empêche que vous voyez que le regard est dirigé par ce puits de lumière et que, d'autre part, nous ne sommes pas, après tout, elle est bien belle cette peinture, mais on ne sait plus où regarder. Je veux dire, on regarde ici, oui, parce que là, il a eu l'intelligence de bloquer, et là, on regarde, et puis on se met à regarder là, c'est quoi ce truc ? Et puis ça, c'est qui ? Et on oublie l'essentiel. Donc, ce qu'apprend Caravage à une génération d'artistes, c'est à bloquer aussi, vous voyez, le regard en arrière. Un mur, sale, pas de tableau, aucune sculpture, aucune moulure, et même une fenêtre, mais alors, elle est tellement sale qu'elle en est opaques. Donc, le regard frustré, oui, ça aussi, le regard frustré, s'il veut aller en arrière, revient sur la scène. Alors, attention, la peinture que je vous montre est à Saint-Louis des Français, elle n'en a jamais bougé, et Rembrandt n'est jamais allée à Rome, donc, en réalité, la peinture que je vous montre, il ne la connaît pas. Mais ceux qu'on appelle les Caravagesques du Nord, Utrecht et compagnie, la plupart ne sont jamais allés en Italie. Georges de Latour a été influencé par Caravage, et on essaye encore de montrer qu'il est allé en Italie, mais on n'y arrive pas vraiment. Peut-être qu'il y est allé, peut-être qu'il n'y est pas allé. Ça veut dire que les gens qui sont comme Peter Lassmann, qui y est allé, sont revenus, peut-être pas avec un Caravage, mais avec des copies eux-mêmes de Caravage. Peut-être qu'il existait dans l'atelier une copie de ce tableau par Peter Lassmann, ou une peinture cousine, si vous voulez. Donc c'est une génération de gens qui sont allés à Rome au temps du Caravage, qui l'ont regardé, qui ont été fascinés, qui sont revenus avec une peinture caravagesque, et qui ont formé dans leur atelier des gens comme Rembrandt, qui ne sont jamais allés en Italie, mais qui sont quand même les petits-fils adoptifs, si vous voulez, de cette peinture caravagesque. Je vous montre autre chose. C'est une peinture du début de Caravage. Regardez la concentration par la dilatation des figures. Elles occupent toute l'importance du tableau. Au fond, elles sont coupées à mi-corps. On a commencé à le faire au XVIe siècle, en Flandre, mais Caravage le fait ô combien. Et là, il ne s'agit pas tellement de bloquer le fond, il s'agit de bloquer le regard, parce qu'on n'a plus que ça à voir. De toute façon, donc on ne peut pas y échapper. Et évidemment, au premier plan, on nous montre l'essentiel. Et, si vous y réfléchissez, c'est ce que ne sait pas faire en 1631 Rembrandt. Ça, il ne sait pas. mais c'est ce qu'il sait excellemment faire dans La fiancée juive, 30 ans plus tard. D'une certaine manière, le cadrage, avec un long temps de maturation, le cadrage est plus Caravagesque que nature. Alors, je voulais vous montrer Alzheimer aussi, mais c'est un autre peintre Caravagesque qui fait la même chose, vous voyez, et dont Lassmann avait des tableaux. Alors, maintenant, j'ai dit que c'était de la, c'était un puits de lumière qui permettait de concentrer l'attention sur la seule chose importante qui est le prince, le prince oriental en figure d'un Rembrandt jeune et déterminé. Et puis quand même, sinon, il n'aurait pas ses taches blanches. Est-ce qu'il avait vraiment du blanc dans ses poils ? Ce n'est pas sûr du tout. Le barbet, il était peut-être tout noir, mais c'est un chien de peinture en même temps. Je veux dire, pour le faire voir, il faut qu'il y ait cette tache de blanc. Donc, il avait peut-être les poils comme ça ou pas. Mais en tout cas, en peinture, il fallait qu'il les ait. Mais alors, si vous y réfléchissez, il y a quand même, le puits de lumière n'est pas seulement concentré, la zone de lumière n'est pas seulement concentrée sur le chien et sur l'homme. Elle tombe aussi, vous voyez, elle tombe aussi sur quelque chose qui se trouve là, qu'on va essayer de trouver. qui est ceci. Ce n'est pas très compliqué, c'est une table. C'est une table, c'est un bout de table. Vous voyez, le regard est bloqué par le mur, de la même couleur que le sol. et la table est couverte d'un, je ne sais pas si la feutrine existait à cette époque-là, mais enfin, d'un tapis qui n'est pas un tapis riche et qui est d'autre part, ce n'est pas un tapis riche, c'est important, parce qu'en Italie, on vous aurait mis du rouge, du jaune, on vous aurait fait un somptueux tapis oriental. Eh bien, l'Orient des accessoires n'intéresse pas Rembrandt. du tout. Donc, cette table, elle est à la fois dans la lumière, donc, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il l'a voulu dans la lumière, et en même temps, ce n'est pas la table qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a dessus. Alors, n'oubliez pas que le tableau, il fait cette taille-là. Donc, ce que vous voyez, c'est à cette taille-là, et je le projette là. Donc, à la fois, vous le voyez mieux et vous le voyez moins bien parce qu'il y a une dépertition de substances et de précisions. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est ou pas. Pardon ? Oui, c'est des casques. Ce sont des casques et pas du tout, peut-être, on le voit mieux finalement là-dedans. Ce sont deux casques. Voilà. Et ce ne sont pas du tout des casques des casques orientaux. Je veux dire, c'est des casques militaires. Parce que, parmi les déguisements nombreux, je ne sais pas si je vais savoir les retrouver, il n'y a pas seulement le mendiant, il y a cet autoportrait au gorgeret. C'est-à-dire au petit col militaire, vous voyez ? C'est-à-dire que Rembrandt s'est aussi transformé, déguisé en soldat. Grosso modo, ce sont toutes mes vies possibles. Voilà, j'aurais adoré. Tout le monde a dit ça. J'aurais tellement aimé. Dans une autre... Ben non. Il est à cet âge, 20 ans, 25 ans, où tout est possible. Alors, en fait, non, parce qu'il a déjà choisi la peinture, mais demain, je serai un prince oriental. Demain, je serai un mendiant. Demain, et je dirai zut à la société calviniste. Demain, j'irai me battre puisqu'on est dans une période terrible. Donc, d'une certaine manière, le tableau du Petit Palais est assez fascinant parce que c'est au certes un prince oriental, mais c'est un prince oriental qui, dans le tableau suivant, pour le tableau suivant, a déjà préparé son déguisement suivant. Ou alors, c'est celui d'avant. Mais je veux dire, vous devez comprendre déjà cet atelier de l'Aide comme l'arsenal de mes déguisements. Voilà. Alors, en même temps, cette table, on est dans un lieu. On est dans un lieu extrêmement précis. Il est forcément dans son atelier. Cette table, elle m'en a rappelé une autre. Alors, celle-ci, qui est une encore plus petite peinture. C'est grand comme ça. C'est grand comme une page... Un petit peu plus grand qu'une page à quatre. Mais enfin, c'est vraiment un petit tableau. C'est grand comme ça. Et j'adore les petits tableaux. Parce que les petits tableaux, c'est là qu'un artiste se lâche. C'est comme dans les esquisses de Rubens qui sont juste à pleurer. Ça ne se vend pas, ces petits tableaux. C'est généralement pour son exercice à soi. J'ai enseigné un temps au Beaux-Arts et j'avais un jeune garçon qui faisait chaque jour par discipline. Il a fait ça pendant quatre ans. un tableau... Ça, c'était très mal au demeurant et très bien. Il faisait un autoportrait chaque jour le temps d'une cigarette. Voilà. Je ne sais pas à quel âge il mourra, ce pauvre garçon. Mais en même temps, c'était un exercice. Vous comprenez ? Et on a à peu près ce genre de truc. Des exercices de style et puis qui évitent aussi de s'ennuyer et qui font la main. Et ça, c'est un exercice de style mais c'est plus, vous le comprenez, qu'un exercice de style. On est en 1628. Il est rentré depuis deux ans dans son atelier et là, on voit mieux l'atelier. Il y a toute chance... Alors, vous me direz, non, parce que regardez, il y a des planches. Enfin, c'est comme le chien. Je veux dire, le chien, je ne sais pas s'il avait du blanc et qu'on est... Et il n'intéressait pas comme objet de peinture. Il n'intéressait absolument pas Rembrandt d'attirer à ce moment-là l'attention sur les éventuelles planches de son atelier. Mais il n'y a aucune raison de croire qu'il a changé d'atelier entre les deux, entre 1628 et 1631. À quoi servent les planches ici ? Elles servent à faire une ligne de fuite. Vous voyez, qui conduit jusque là. Elles servent à indiquer la distance, la profondeur. Vous avez une autre ligne de fuite ici. Ça indique une perspective linéaire. Vous voyez, qui remonte par là, par là, par là, par là. Si on suit celle-ci, ça va par là, par là. Et ça se croise ici, c'est-à-dire presque au milieu du tableau. Mais aussi, c'est des grosses planches, un grand comme ça. On pourrait presque faire le plan de l'atelier. On s'en fiche du plan de l'atelier. Simplement, c'est la distance que ce tout petit bonhomme... Je veux dire, il n'est pas tout petit, Rembrandt. Je ne sais pas quelle taille il faisait. Mais il s'est représenté comme un abo. Il s'est représenté comme un tout petit peu d'homme par rapport à ce monstre qu'est le chevalet. Vous comprenez ? Il a 22 ans, il est tout seul et il s'est mis face à lui-même le défi d'être le peintre qu'il sera. Et ça fait peur. On ne saura jamais ce qu'il y a derrière ce monstre prêt à l'avaler. mais c'est un gigantesque tableau. Ça, ça, ça fait partie des tableaux qui ensuite vont permettre aux historiens d'art et aux philosophes de l'art d'écrire, comme vous en connaissez un forcément, le Velázquez, les Ménines, avec ce tableau. Qu'est-ce qui représente le tableau ? On n'en voit que le derrière. Bon, bref, la peur. la peur de ce jeune homme à la palette « il n'a pas commencé » voilà, au moment où peut-être soit il va commencer. D'ailleurs, il y a d'autres palettes qui l'attendent sur le mur. Vous voyez, elles sont nettoyées, elles sont propres. Ça veut dire que toute l'angoisse que j'ai, il faudra recommencer demain et avec la même angoisse, la peur. La peur de ne pas y parvenir ou alors il se recule pour juger ce qu'il a fait la veille. Alors là, c'est tragique. Bon. N'empêche que moi, je vois un atelier et je vois une table. Vous voyez ici. Je vois aussi un lavabo de pierre. Ici, on le voit mal parce que ma photo n'est pas assez bonne qui permet de laver les pinceaux. C'est tout à fait simple et trivial. Peut-être est-ce que j'ai d'ailleurs un gros plan. Oui, je l'ai. Vous voyez le lavabo de pierre ? Les palettes plop, le lavabo de pierre, les pinceaux dans la main et une palette tenue. Et regardez le geste de déréliction. Il n'est pas conquérant là. Il ne fait pas comme ça. Il ne tient pas sa palette, non. Il tient ses pinceaux à la garde et le bras de la palette dit tout l'accablement. Et derrière, il y a une table. Alors, la table, elle est très haute ici. Elle est... Si je me lève par rapport à cette table, regardez, elle m'arrive ici. Donc, la hauteur de la table est faite. Il y a un passage de Sartre dans la nausée où il arrive à comprendre que quelque chose qu'il gêne au musée des Beaux-Arts de Rouen, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il gêne. Il y revient deux fois et puis un jour, il comprend le tableau qui est représenté. L'homme est sur une table basse. En réalité, c'est un guéridon et il est quasiment nain. Et donc, la table donne la mesure. Alors, Rembrandt n'est pas un nain. Mais là, il a grandi la taille pour rapetisser l'homme et grandir la peur. Alors, si dans ce cas-là, vous m'en croyez, c'est peut-être la même table. Peut-être ou pas. De toute façon, il n'a plus bougé. De toute façon, admettons, peu importe. L'atelier aussi, ce n'est peut-être pas le même atelier. C'est un atelier mental. C'est un atelier pictural. Ce que je veux dire, c'est que la table ici, elle est pauvre et elle est vide. Et que, trois ans plus tard, la table, elle a son petit confort. Elle a son petit manteau de table. Vous voyez ? Il commence en 1631. Ce n'est plus le mendiant. Ce n'est plus... Il est un peu dépenaillé. Non. Il vient de recevoir une visite fabuleuse et il a raison. Il se représente. Il y a un tout qui fait sens. La tenue, le chien qui lui est fidèle et la table avec tout ce qui va me servir pour mes autres tableaux. Ce n'est plus l'inquiétude. C'est, voilà, j'ai mon matériel maintenant. Il suffit que je peigne. Mais pourvu que j'ai cette commande, je vais le faire. Ouais ! Vous comprenez ? C'est totalement différent entre l'inquiétude de 28 et la quasi-certitude un peu inquiète d'ensuite. Alors, tout ça est très beau. Et si on revenait au chien ? On va jouer... Je ne comprends pas du tout pourquoi ça fait ces choses-là. On va jouer au jeu des erreurs. Elles sont faciles, hein ? Alors, quelle est l'erreur ? Cherchez l'erreur. Elle est mouse costaud. Il n'y a pas de chien. Ah, mouse ! C'est un tableau d'un monsieur beaucoup moins connu que Rembrandt qui s'appelle Isaac de Jouderville et qui habitait l'Aide. Ses parents sont aubergistes. Ils habitent tout près. Ce n'est pas quand même si grand du lieu où Rembrandt a son atelier. À l'Aide, il y a des peintres, mais il n'y en a pas tant, 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 autant que ça. Et puis, si vous allez chez un peintre coûteux pour vous former, il est un peu plus jeune. Pas beaucoup plus jeune. Vous voyez, il a six ans de moins. Mais ça compte, six ans de moins en 1630, vous voyez. Et avec quelqu'un d'autre dont vous connaissez plus le nom, qui s'appelle Gérard Doux, qui est aussi de l'Aide, ce sont les deux premiers garçons un peu désargentés qui vont frapper en 1629 à l'atelier de Jan Lievens qui ne reste pas, d'ailleurs, qui part à ce moment-là et donc de Rembrandt. Est-ce qu'on peut venir se former chez vous ? Et se former chez vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donner de l'argent pour un apprentissage. Et puis ensuite, progressivement, non plus donner et puis ensuite, en recevoir. Sauf qu'au début, quand on ne sait rien, on donne de l'argent. Et ça, c'est formidable pour Rembrandt. Donc, ça veut dire aussi que 1629, il donne des petits cours particuliers, si vous voulez. Donc, en même temps, c'est peut-être ça qui lui a permis, si vous voulez, d'acheter le buvard de table et les casques. Je ne peux pas être sûre, mais voilà. C'est peut-être même ça, après tout, j'ai été méchante, qui lui a permis d'acheter le turban et le foulard. Il faut des accessoires pour faire du théâtre et la peinture est un théâtre pictural, est un théâtre plat. Alors, ce qui m'intéresse, c'est qu'Isaac de Jourderville ne va pas le suivre à Amsterdam, pas tout de suite. Il va prendre son indépendance. Et, en quelque sorte, ce tableau, qui est une variation, vous voyez, le jaune devient, chez Jourderville, du rouge, mais ça veut dire qu'il a compris que la couleur primaire jaune est bien remplacée par une couleur primaire rouge. Ça veut dire qu'on peut varier, mais on a compris le système. il faut, dans un éclairage, dans un tableau éclairé sectoriellement et au centre, il faut, d'abord et surtout, du sombre et une seule tâche de lumière. avant de partir, apparemment, puisqu'il se sépare en 1632, le peintre, c'est un peu compliqué, j'ai l'air d'hésiter parce que j'hésite, de fait. Le tableau porte la date, Rembrandt fait quitte, elle est fausse, le tableau de Jourderville. Or, personne ne peut croire, y compris pour des raisons stylistiques, que ce n'est pas un Rembrandt. 1641. Donc, pourquoi 1641 ? Soit Rembrandt fait une faute d'orthographe, ce n'est pas une faute d'orthographe, je voulais expliquer une variante sur son nom, mais sur la date, c'est un peu bizarre. Soit, le tableau a été fait au moment de la séparation, c'est-à-dire au moment même où Rembrandt a peint cela, soit, Jourderville est revenu le voir à Amsterdam dix ans plus tard et il a choisi ce tableau pour copier, qui est un petit tableau modeste alors que depuis dix ans, Rembrandt a fait des choses multiples. Donc, on ne peut pas vraiment y croire. Admettons qu'il ait peint, donc, ce tableau, au moment où Alhaïde, il est en train d'apprendre et dans ce cas-là, il n'a pas de grande composition de Rembrandt sous les yeux puisque Rembrandt n'a alors que les petites vignettes qui sont ses autoportraits et les petits tableaux. Eh bien, il peint cela et il supprime le chien. Ça, on peut comprendre après tout parce qu'il s'est demandé pourquoi il y avait le chien. Sauf que ce n'est pas si simple parce que le petit palais a fait faire la radiographie du tableau qu'il possède. Alors, c'est toujours difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude, je n'ai pas l'habitude, vous l'avez encore moins, de lire correctement une photographie, une radiographie. Mais en tout cas, vous reconnaissez la plume. Vous reconnaissez le turban. Vous reconnaissez le visage. On reconnaît une ligne de séparation qui doit être la cape. On reconnaît la silhouette, bien. On reconnaît le long manteau. on voit deux pieds. Un pied, deux pieds, bien droits. Et on voit par-dessus, parce que la radiographie, elle n'enlève pas complètement la vision de la couche picturale de surface. On voit, ah, coup de chance, les poils blancs du barbet. Et donc, ça nous permet d'apprendre à lire. vous voyez sa silhouette. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une radiographie comme ça ? Ça veut dire qu'il y a une couche profonde. Si on la voit, c'est qu'elle n'est pas mélangée avec les couches superficielles. Je veux dire, si ma peinture est humide et que j'y reviens le lendemain et que je triture un peu, la radiographie, elle ne va pas dire la couche de 18h et la couche de 9h du matin le lendemain. Ça sera fondu, ça sera mélangé. Si, comme on le dit par exemple pour Titien, je suis content de mon tableau, je suis content de mon tableau, mais pas tant que ça. Je le laisse sur le mur et je le reprends quelques mois plus tard, je le retourne, je me dis, ça ne va pas là. Alors, je peins, si c'était de la fresque, je dirais Asseco. Je veux dire, il y a une petite tendance de la couche picturale de surface, même si c'est de l'huile et si ça boit bien, à se dissocier. Peut-être, je ne parle pas comme un restaurateur et donc faites attention à ce que je dis. Mais grosso modo, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que la couche profonde, ici, on la voit parfaitement sans qu'elle élimine la couche. Et on devrait voir aussi profondément le noir du chien. Donc, puisque ce n'est pas comme ça, c'est que la couche est au-dessus et qu'elle est mal jointive avec la couche d'en dessous. Ce qui veut dire que le chien, mon beau barbet, le barbet, il n'existait pas au départ. Donc, là, on rentre évidemment et qu'il devait ne pas exister quand voilà, quand Jouderville a fait le tableau. Donc, en 1631, si la signature a été, oups là, excusez-moi, si la signature que j'essaye de retrouver ou la signature 1631 date du chien et la peinture sans le chien est de 1630 ou Rembrandt a repris le tableau un peu plus tard à Amsterdam ou avant de quitter l'Aide et s'il avait laissé son chien à l'Aide. On ne sait pas si c'est quelques mois plus tard ou quelques années plus tard et la peinture est bien de 1631 mais le chien a été ajouté. N'empêche, pourquoi l'ajouter ? Alors là, il y a une version sentimentale qui n'est jamais exclue. S'il a laissé son chien à l'Aide, il a voulu avoir un portrait de son chien avec lui. C'est absurde, c'est sentimental, c'est de la sensiblerie, ai-je dit ? Ce n'est pas complètement... Je me serais moquée de moi-même en disant ça il y a 10 ans. Et puis, quelqu'un qui est un peintre lyonnais qui s'appelle Marc Desgranchants qui a une soixantaine d'années a fait chez Michael Woolworth qui est un formidable graveur pour artistes de Paris un livre d'artistes. Un livre d'artistes à partir des histoires naturelles de Pline avec des gravures en couleur. Et dans une des gravures il a marqué, il a dessiné un petit chat et une date. Et franchement, ça ne choque pas, il y a toutes sortes de choses dans ces gravures. Mais moi je sais pourquoi il l'a fait. C'est que quand il faisait sa gravure, son petit chat venait de mourir. Et en plus, c'était pénible parce qu'il était deux jours, il est lyonnais, il était à Paris pendant trois jours avec sa femme quand ils sont revenus, le chat était mort depuis deux jours dans des conditions horribles. Et ça les a traumatisés. Donc vous voyez qu'un petit chien, un petit chat, ça peut être, parfois, les historiens de l'art ne doivent pas, et c'est un peu la leçon si vous voulez que j'essaye de vous donner, oublier qu'on a affaire à des hommes, des femmes qui ont eu 20 ans, qui ont aimé des gens, qui ont aimé des animaux, qui ont été contents de partir de l'Aïd, qui n'ont pas été contents de partir de l'Aïd. Voilà. Alors, ça, c'est la version sensiblerie. Il y a une autre version. Essayez, je ne veux pas me ridiculiser et me mettre sur l'estrade devant vous si nombreux. Essayez de regarder comment tient ce bonhomme. Il a le regard d'un côté, les épaules un peu plus de retourner. Songez au canon égyptien, par exemple, qui est, personne ne peut tenir comme un égyptien sur des peintures égyptiennes. Et il a un pied qui va par là et un pied qui va par là. Franchement, j'ai essayé la position. Elle est jouable. Je ne la ferai pas devant vous. Elle est jouable. Elle n'est pas confortable. Or, depuis Léonard de Vinci, depuis Poussin, qui a été un illustrateur de Vinci, on sait, on a beaucoup travaillé sur la physique et la dynamique du corps. C'est-à-dire que les attitudes, elles doivent être plausibles. Bien sûr, il a pas mal au dos, ce monsieur. Mais quand on le voit, on a un peu mal au dos pour lui. Grosso modo, et ça, de nouveau, c'est peut-être la fréquentation d'un artiste contemporain, le même Marc Desgranchamps, d'ailleurs, qui me l'a fait comprendre. L'une des choses les plus difficiles pour un artiste, c'est les pieds. Les doigts, les mains, là, c'est pas la question, et les pieds. Parce que c'est avec les pieds qu'un personnage tient ou ne tient pas. Les pieds, la cise au sol, l'ombre qu'il porte, c'est le poids d'un corps. Et pour le faire croire sur ce sol qui a le malheur d'être à plat et qu'il faut illusoirement rendre plat sur une surface qui, par définition, est verticale, c'est pas évident. Alors, de fait, il avait même déjà du mal puisque dans ce tableau, j'essaye de retrouver l'ensemble, voilà, il savait que ce serait difficile et il s'est aidé, c'est une autre raison, par la laborieuse, un peu laborieuse, perspective linéaire qui permet de montrer que le sol est plat. Ça, c'est des trucs qu'on connaît depuis Vanek ou même Giotto en Italie. Sauf qu'il n'a pas très, très bien su y établir ses pieds. Pourquoi je citais Marc Desgranchamps encore ? Parce que pendant très longtemps, chez ce peintre qui a 60 ans, jusque vers l'âge de 45-50 ans, il a fait des peintures où les figures, notamment féminines, portaient des tongs. Pourquoi les tongs ? Pourquoi ces sandales ? Et un jour, où bêtement, j'ai osé lui demander, il m'a dit « mais je n'arrive pas à peindre les pieds ». Donc, au moins, s'il leur met des tongs, je ne sais pas, ça m'aide. Donc, les tongs, c'est parfois un problème de pure peinture, vous comprenez ? Et ça nous aide à comprendre que peut-être que le problème... Maintenant, regardons un petit peu les pieds de ce joug d'Eurville. Ils sont sacrément grands et à la verticale. On appellerait ça presque des chaussures à la pouline. C'est-à-dire qu'au XIIIe siècle, sur les miniatures, vous avez ça. Au lieu d'être visiblement à plat, les personnages écartent les pieds vers le bas. C'est presque ça. On a... Si vous oubliez le personnage et si vous regardez juste ça, ça remonte un peu vite la pente des pieds. Ça remonte un peu vite la pente. De là à penser ce que nous... Vous voyez, je vous ai montré un autre tableau. Celui-ci, qui date aussi de 1630, c'est un des tableaux palimpsestes, ce qu'on appelle un tableau palimpsestes. C'est-à-dire, c'est des tableaux, encore une fois, il n'est pas riche. Donc, si on ne lui rachète pas son panneau, il va falloir qu'il en rachète. Et s'il n'a pas envie d'en racheter, il peut repeindre dessus. Et donc, vous voyez la radiographie de ce tableau, c'est l'autoportrait de la Walker Gallery. Vous voyez, on voit qu'en dessous, vous aviez, c'est difficile à voir, et puis en plus, je suis en biais, mais vous aviez de même, ça c'est très étonnant, un personnage dont vous avez la tête, le buste, un grand manteau et des pieds. Alors, il faut vraiment avoir l'habitude, mais si vous me croyez, et si vous croyez les bons auteurs qui m'ont décrit ce tableau de la Walker's Art Gallery et notamment le catalogue internet qui montre le dossier scientifique, voilà, vous allez me croire, c'est un personnage en pied. On remarque que parmi les 90, je crois, soit dissimulés dans ces scènes religieuses, soit pour 80 autonomes, autoportraits de Rembrandt, il n'y a guère, c'est quand même étonnant, que le tableau du petit palais qui soit représente Rembrandt en pied. Alors, il y a aussi le peintre dans son atelier, mais le peintre dans son atelier n'a pas exactement le visage de Rembrandt. Pour moi, c'est un autoportrait, mais c'est un autoportrait qui ne cherche pas à montrer le gros nez, si vous voulez. C'est une situation. Et si, il ne savait pas peindre les pieds. Alors, il n'avait pas la solution de peindre des tongs, mais il avait la solution de peindre le chien. vous voyez, vous vous êtes demandé pourquoi j'allais des tongs au chien. Alors, pourquoi est-ce qu'au fond j'ai choisi ce tableau ? J'espère vous l'avoir fait comprendre. Peut-être parce que j'ai... Non, pas parce que... Ou ici un peu. J'ai proposé ce tableau parce que travaillant pour un autre ouvrage sur Rembrandt, ce n'est pas un ouvrage sur Rembrandt, mais ayant besoin de Rembrandt, j'ai regardé les livres que j'avais chez moi lorsqu'on m'a demandé de choisir un tableau dans la très riche collection des musées de Paris et que j'ai relu le très beau texte que j'avais un peu oublié de Marc Le Bott. sur Rembrandt et Lorient. Et je pourrais faire semblant que j'ai eu cette idée, mais je n'ai pas eu cette idée et donc je dis ma source. Marc Le Bott évoquait Victor Ségalène qui est un poète de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle, on est vers 1900, qui expliquait que l'aventure de Magellan, vous savez, le premier tour du monde, avait été, c'est très joli, une catastrophe pour la pensée. bien parce que le navigateur est mort, vous le savez, pendant le voyage, mais son vaisseau, lui, il a fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'il a définitivement rétréci le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, où nous prenons, j'espère que nous allons cesser, et où il va falloir beaucoup de coercition pour nous empêcher de prendre l'avion combien de fois par an, ça appartient à chacun de se le demander, pour des bonnes mauvaises raisons ou pour de simples mauvaises, vraiment mauvaises raisons, pour aller dans un endroit ou dans un autre, voyager n'a plus le goût de l'aventure. Le lointain, l'exotique, n'ont plus le goût de l'aventure, d'autant plus que les images du cinéma, de la télévision, d'Internet, nous le montrent toujours. Ségolène dit que à dater du jour où Magellan triompha de ce tour du monde, il ne fut plus possible de rêver à un Orient toujours plus extrême. Au fond, Rembrandt, pour moi, même s'il intervient chronologiquement après Magellan, appartient encore à un monde où, et c'est encore plus vrai dans les pays calvinistes, on ne peut pas voyager. où il est interdit de voyager et donc, si on retourne la proposition de Ségolène, si bien qu'au temps de Rembrandt, il fut toujours possible de rêver à un Orient toujours plus extrême. Je donnerai un autre exemple, un autre, ça, je ne le dois pas à Le Bot, je donnerai une autre idée de ce qui me fascine dans ce tableau, de ce qui me captive. C'est une facilité fascinée. Le voyage autour de ma chambre a été écrit par Xavier de Mestre à la fin du XVIIIe siècle. C'est un livre que j'ai, honte à moi, connu parce que je suis historienne d'art et pas parce que j'aime la littérature de la fin du XVIIIe siècle grâce à un immense commissaire priseur, mort maintenant, qui est Maurice Reims. Maurice Reims, qui était aussi un écrivain, un peu un polygraph, a écrit Le Nouveau voyage autour de ma chambre qui est la description, vous savez qu'un commissaire briseur, il a eu une infinité de choses provisoirement ou plus longuement autour de lui. Et c'est ce livre, Nouveau voyage autour de ma chambre, la description de tous les objets curieux ou beaux, de valeur ou pas de valeur, qui l'intéressaient, le surprenaient, le charmaient. D'une certaine manière, la chambre, puis la première et énorme maison à Amsterdam, la chambre de Leide, puis la première et nouvelle maison à Amsterdam, puis la seconde maison d'Asterdam, plus modeste, mais où il a à nouveau constitué un vrai cafarnaum, ont été cette chambre des merveilles, Kunst und Wunderkammern, qui a une histoire dans l'imaginaire et la réalité des musées, imaginaire beaucoup parce qu'on en reconstitue absolument partout, et qui existe encore si vous allez à Amsterdam visiter la maison de Rembrandt. Au deuxième étage, certains l'ont peut-être vu, il y a encore une toute petite pièce qui est le Caminet des merveilles de Rembrandt. Eh bien, d'une certaine manière, ce que nous avons ici, et je finirai là-dessus, c'est les atours du début de cette collection et de ce rêve ici et là. Je vous remercie. applaudir. Applaudissements Merci.